A toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 9 et 10 juillet. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout ça. C'est parti. Allez, avec l'oracle au quotidien, quel est le message ? Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la pub plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et derrière, on a fait de la place. On a ce bateau ici. Ok. On vous envoie des signes, il y a là, sur ce week-end. Il y a pas mal de synchronicités, de coïncidences. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous croisez quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Vous vouliez acheter un objet, on vous l'offre. Enfin, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, avec le pouvoir du lâcher prise, on a cessé de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre propre pouvoir. Et renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Mais oui, vous pouvez autant réussir que les autres. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur de ce week-end ? On a audacieux, audacieuse et tiraillé. Ok. Et derrière, on a satisfait, satisfaite. Bon, le tiraillement, je pense que c'est... Alors, vous avez une intuition, mais il y a votre mental qui prend le dessus. On vous dit quelque chose, votre intuition vous souffre quelque chose et puis votre mental derrière vient en force en vous disant, non, non, c'est pas possible. Je pense que c'est ça. Alors, on va regarder. Dû peut-être à une synchronicité. Allez, tiraillé. Moi, c'est ce que ça me dit. Alors, tiraillé vit l'inconfort permanent d'être assis sur deux chaises en même temps. De peur de lâcher un côté, il s'accroche aux deux, ignorant le confort d'avoir enfin arrêté un choix. Son antidote aligné tête, corps et cœur. Et audacieux. Audacieux, défriche vaillamment les territoires inconnus avec la machette de son esprit visionnaire. Il en vient exalté par l'aventure, tout heureux de faire partager ses découvertes. Son défi, avoir tort d'avoir raison trop tôt. Et l'attitude à adopter, lui laisser la bride sur le cou et l'aider à parer les mauvais coups des résistants au changement. Bon, moi, j'ai l'impression que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être en globalité. Mais vous êtes tiraillé parce qu'il y a cette histoire d'avoir du mal à lâcher quelque chose ici. Alors, on va prendre d'abord les 44 aux 88 antonymes. On va faire un... C'est parti. Donc ça, c'est l'oracle d'Aliasquet. Là, on va prendre juste une carte au milieu du tirage. Et ça sera celle-là. D'ailleurs, on a quoi ? La patience. La patience, l'impatience. OK. On va regarder avec le 77. Pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a ? On coupe. La lune. Et messages. Alors là, vous pouvez avoir un courrier qui arrive rapidement, des communications écrites qui arrivent rapidement. Qui peuvent arriver aussi en fin de week-end ou fin de journée. Il y a des informations qui vous sont révélées. Il y a cette histoire de pouvoir y voir plus clair dans une situation, de pouvoir faire un choix ici, clairement. Et après, c'est aussi votre intuition qui vous souffle des messages, qui vous indique la voie à suivre. Au revoir, vous êtes tiraillés. Allez. On va regarder tout ça. Il y en a deux qui sont sortis. On les prend. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le retour. Retour d'une situation, retour d'une personne. On voit qu'il y a des conflits, il y a une difficulté ici. Ici, on a le printemps qui nous parle de renouveau, d'épanouissement, de nouveau départ. On a le serpent et on a l'argent. Bon, ça peut concerner un litige au niveau financier ici, qui traîne depuis ce printemps. Il y a un retour par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être dans un relationnel où il y a eu un abus de confiance. Alors, ça peut être au niveau financier, mais pas que. Il y a peut-être une guerre d'égo ici, je ressens. Mais là, il y a un retour par rapport à ça. Il y a le fait de ne pas s'épanouir aussi. Alors, ça peut être parce que vous êtes attaché à des choses matérielles. Alors, attention, ce n'est pas une critique, d'accord ? On a chacun nos aspirations. Vous êtes attaché à quelque chose de matériel, où il y a une peur par rapport au matériel ou au financier ici, qui vous empêche de vous épanouir. En tout cas, il y a un retour par rapport à ça. Pour d'autres, il y a une rentrée d'argent. Il y a un remboursement. Enfin, ce n'est pas une rentrée d'argent, c'est un remboursement par rapport à quelque chose qui s'est mal déroulé. Il y a peut-être une erreur au niveau administratif sur le printemps ou autre. Allez, on va regarder tout ça. On va regarder la carte centrale. On a l'illusion. Et on a l'intuition. En dos. En dos, en contraire. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'écoute, la pause. Les communications. La naissance, les enfants, le questionnement. Là, ici, on vous demande, pour ne pas tomber dans l'illusion, parce que je pense que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, on vous demande de faire une pause et de bien écouter ce qu'on va vous dire. On vous demande aussi de vous écouter ici et de faire un arrêt, là, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. On voit ici qu'il y a cette histoire de nouveau départ. Vous vous questionnez par rapport à cette nouveauté, ce nouveau départ, ce projet aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi, j'entends ? Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un relationnel aussi, peut-être par rapport à des enfants. Il y a des doutes. Vous avez des doutes par rapport à des enfants. Ou dans un relationnel autre, par rapport à cette histoire de projet, de nouveauté, de, pourquoi pas, de renouveau. On va regarder. On a la réconciliation, l'entente, le compromis. L'hiver. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et les entreprises. Bon, ici, clairement, on voit qu'il y a des communications sur ce week-end. On voit que vous allez être, par rapport à une difficulté ici avec l'hiver, ou alors c'est un retour, parce qu'on avait bien le retour ici, un retour de communication, alors qu'il y avait une coupure. Ok. Là, on voit que vous êtes un peu déstabilisé parce que vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est faux, si ce qu'on va vous dire est vrai. On vous dit de faire une pause et c'est ce que vous allez faire pour vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez réellement ? On voit ici qu'il y a cette histoire d'action avec les entreprises. Et vous vous posez des questions. Vous allez peut-être aussi, là, on voit qu'il y a quand même un accord, un compromis, une entente, par rapport à une difficulté, à quelque chose qui était gelé. Vous allez vous mettre dans l'action quand même par rapport à ça. Mais moi, je ne le sens plus sur la fin du week-end. Le conseil qu'on vous donne ici pour ne pas tomber dans l'illusion, c'est vraiment de prendre le recul là et de vous écouter. Pour d'autres, on va peut-être vous conseiller par rapport à une situation qui est difficile, que ce soit matériel, financier, professionnel ou relationnel. Faites attention quand même à ce qu'on vous dit. C'est toujours le fait de se recentrer sur soi pour savoir ce que vous voulez réellement. Là, ici, on peut parler de nouveaux projets au niveau professionnel, de nouvelles activités, de changement d'emploi, etc. Et vous doutez. Vous doutez par rapport à ça, de faire le premier pas. Est-ce que vous êtes dans le vrai ? Est-ce que vous êtes dans le faux ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que... Bon, bon, bon. Mais on a quand même cette histoire d'être en accord. Parce que là, j'ai un accord. On parle de compromis, de réconciliation, de conciliation. Mais pour pouvoir être en accord avec vous-même, il va falloir vous écouter et faire une pause peut-être sur ce week-end. Voilà, regardez. J'ai le fait de se recentrer sur soi. Vous êtes protégé. On a le H. Alors, le H, vous mettez ce que vous voulez derrière. On a la justice, l'équilibre, la pensée, la clé. Et derrière, on a l'île. Oui. Avec l'harmonie. La maison. Donc ici, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, ou alors si c'est par rapport à un relationnel, dans tous les cas, ici, vous vous recentrez sur vous. On voit que vous allez peut-être peser le pour et le contre. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Je pense que vous allez aussi vous divertir pour lâcher prise par rapport à tout ça. Parce qu'on voit que ça occupe quand même pas mal vos pensées. Ça vous travaille. Mais là, ici, avec la clé, on a quand même la solution. Vous allez trouver la solution. On a les festivités ici. Il y a peut-être cette histoire de déménagement, possiblement, de crémaillère pour certains et certaines d'entre vous. Mais on a les festivités derrière. Donc, c'est quelque chose qui va se dénouer positivement. Après, ce n'est pas forcément un déménagement ou une crémaillère. Mais ça peut concerner le professionnel. Vraiment de partir peut-être sur une autre branche, de faire une reconversion ou autre. Pour d'autres, ici, on peut voir que vous êtes peut-être en attente de nouvelles. Vous vous posez des questions. Par rapport, par exemple, si vous avez passé un entretien ou autre chose. À un moment donné, il va falloir peut-être se mettre dans l'action. Vous mettre dans l'action et non pas être dans l'attente pour pouvoir avoir la réponse à vos questions. Bon. J'allais dire que c'est lourd, mais en fait, ce n'est pas que c'est lourd. Ça vous préoccupe. Il y a des préoccupations, d'où le fait d'être tiraillé. Pour d'autres, vous allez avoir des communications après, comme je vous l'ai dit, un laps de temps où il y a eu une stagnation. Vous avez peut-être coupé les ponts et là, vous allez vous poser des questions. Ok, ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022, on a le voyage. On a le travail. Il y a des déplacements professionnels pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des petits déplacements. On pourrait parler de rendre visite à quelqu'un ou de... Ou quelqu'un vous rend visite. Pour d'autres, ça bouge. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement, là, tout doucement. On a l'amitié, on a le soutien et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on vous dit bien que c'est vous qui vous déplacez ou c'est un mouvement pour vous. Ça peut être dans un relationnel et on voit ici qu'il y a un effort qui est fourni. Soit ça peut être une aide au niveau professionnel. Ou encore ici, cette histoire, vous voyez ce petit personnage qui regarde avec sa longue vue. Il y a cette histoire de prise de hauteur par rapport à une situation. Le travail, je la vois autant comme une carte de mental qu'une carte d'action. Parce que vous voyez ce bonhomme qui marche, là. Il y a le fait d'entreprendre quelque chose. Vous allez peut-être entreprendre un déplacement ou aller voir des personnes, rendre visite à des personnes. Ou alors vous faites un premier pas dans une activité, quelle qu'elle soit. Que ça soit un hobby ou une activité professionnelle. Alors, on a combien ? Six, sept. Et puis une dernière. C'est parti. On a la clairvoyance, l'intuition, la sexualité, le contrat, la fatalité, la chance. Bon, là ici, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et c'est une chance. Avec la fatalité, ici, ce n'est pas négatif. Dans tous les cas. C'est-à-dire que ça peut être la fin d'un engagement, d'un investissement. Mais c'est pour du mieux. Avec la sexualité, j'ai dit cette histoire d'épanouissement. Pour d'autres, ici, il y a clairement une synchronicité, encore une fois. Une coïncidence qui arrive, qui vous tombe dessus. Et on voit un engagement, un investissement, un contrat qui arrive là. Il y a pas mal d'échanges, de plaisir. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez. On va regarder ce que ça nous donne. Je vais juste voir si vous voyez toutes les cartes. Je vais les remonter déjà. Et puis, on va voir. Alors, très bien. On y va. La dominante, on a quoi ? On a l'ouverture. Bien. On a l'hérédité. La projection. Le temps. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez d'une phase où vous étiez bloqué dans un passé. Pour d'autres, il y a une opportunité ici, mais vous n'arrivez pas à voir sur le long terme ce qui peut se passer. On avait le retour qui était en dos sur le 77. Il y a cette histoire de confusion. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être le retour par rapport à une situation du passé. Mais on voit ici que vous n'arrivez pas à y voir clair, en fait, sur le long terme avec le temps. On a l'amour. Il y a des doutes, là. Alors, c'est vous. Ben voilà, juste à côté de la projection. Ok. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a le boomerang. Bon. Alors, ici, on peut parler de sentimentale. On parle d'une relation passée. Il y a cette histoire de retour. Soit c'est par rapport au sentimental, soit c'est au niveau affectif, soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Que ça soit une situation ou une personne ou un entourage. On voit ici qu'il y a un retour par rapport à ça. Mais là, j'ai de la confusion. Alors, il y a peut-être eu une incompréhension dans le passé aussi. C'est possible. En tout cas, il y a des doutes. Et je sens des craintes par rapport au temps qui passe, par rapport au long terme. On a la distance. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La séparation. Clairement, là, on nous parle d'un relationnel où il y a eu une prise de distance, une coupure de communication. Quel que soit le domaine relationnel. Et là, on voit que ça revient. Et pourquoi vous avez des doutes ? Parce que le lien, c'était déjà coupé avant. Ici, on nous parle de l'amitié, de la confiance, de la sincérité. De la parole. Et des accusations. Je pense ici qu'il y a eu une incompréhension dans un relationnel. Pourtant, il y a eu un lien fort, là, avec l'amitié. Dans le passé, ça a été... Enfin, c'est quelqu'un ou un entourage vous avait affectionné particulièrement. On voit qu'avec la parole et l'accusation, soit il y a des choses qui ont été dites dans votre dos. Mais j'ai plus l'impression que ce sont des critiques, des jugements ou un désaccord. Parce qu'il y a eu une incompréhension à un moment donné. Et on voit que cette personne ou ces personnes reviennent vers vous. On voit qu'il y a une lumière avec la clairvoyance sur ce qui a pu se dérouler dans le passé. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a la naissance, la trahison, l'argent, l'échec, le voyage. Clairement, il y a eu un abus de confiance ici. Alors, bien sûr, ça peut être au niveau financier, mais pas que. En tout cas, avec ce soleil, là, on voit qu'on fait la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les désaccords qu'il y a eu. Il y a des correspondances à distance. Vous avez le choix. Bon, dans tous les cas, vous guérissez. Moi, je pense ici que dans tous les cas, si vous acceptez que cette personne ou cet entourage revienne dans votre vie ou non, vous ne l'acceptiez pas, il y a cette histoire de guérison et vous allez pouvoir enfin avancer. Il y a un temps de réflexion. Allez, on va regarder avec l'amétiste, l'oracle pour l'affectif. On est déjà dedans, mais il y a la fin des conflits ici, dans un relationnel. Et vous voyez, là, je viens juste de voir, on a la séparation de Boomerang. Vous voyez ces deux images, là. L'image est déchirée et là, elle est recollée. Il y a clairement une histoire de réconciliation ici, que ce soit avec une situation du passé ou que ce soit avec un relationnel. On voit qu'il y a cette histoire de temps. OK. Et puis, il y a un retour à la communication. Alors, peut-être aussi que... Bon, des retrouvailles des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps, oui. Mais du coup, il y avait quand même des soucis au niveau du relationnel. Parce que là, on voit quand même les conflits, les reproches. Bon. Après, ça peut être une personne qui a décidé de déménager loin et qui a coupé les ponts avec vous. Bon. Là, avec la distance des accusations, il y a eu un problème avec une distance géographique. Donc, on a quoi ici qui est sorti ? L'invitation de divertissement, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et le nom. Le choix. Le nom choix. Vous ne savez pas. OK. Il y a une proposition ici, mais vous ne savez pas. OK. Donc, il y a une proposition qui vous est faite, mais vous ne savez pas. Ou alors, c'est vous qui avez envie de proposer quelque chose, mais vous vous dites non, je ne sais pas. Vous êtes tiraillé. Bon. Regardez ce qu'on retrouve. Le retour. Et on a la rencontre. Alors, coïncidence, hasard. Vous allez peut-être recroiser, du coup, une personne. Bon. Là, on fait le sentimental, mais vous pouvez le transposer de manière... Une personne, par exemple, de la famille que vous n'avez plus vue, amicale ou autre. Bon. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de retour du passé. Quelqu'un qui revient, que vous allez croiser, que vous allez revoir. Alors, il y a une proposition de nouveau départ, de renaissance. On a la guérison et l'équilibre. Il y a cette histoire de réconciliation. Bélier, taureau, gémeaux, au niveau des signes, si jamais ça vous parle. Bon, bon, bon. On va regarder. Après, bien sûr, tout le monde ne veut pas se réconcilier. En tout cas, c'est une proposition. C'est ce que je vois. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Au dos, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle de séparation, de rencontres, de nouveaux départs, de rivalités. On a à nouveau le bélier taureau gémeaux, là, qui ressort. Et de rivalités. De conflits, de désaccords. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez acter une rupture ici, sur ce week-end, en revoyant une personne parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça, c'est possible. Pour d'autres, réellement, ici, avec la rencontre, la séparation, vous, le nouveau départ et cette histoire de conflits, de rivalités, peut-être de guerre d'égaux. Ici, vous allez peut-être revoir une personne avec qui ça s'est mal déroulé. Bon. Sur l'ouverture, on a la fidélité, la stabilité, la famille. Sur l'hérédité, on a l'alchimie et l'attirance mutuelle, l'attraction. Sur la projection, on a le nom. Et sur le temps, on a l'instabilité. Bon. Là, ici, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, il y a une alchimie qui dure dans le temps, ici. Mais vous ne voulez pas d'instabilité. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'il y a eu des allers-retours dans un relationnel où beaucoup de confusion, où vous êtes perdu dans une relation. Et ici, ça, par contre, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus vous perdre, vous ne voulez plus de confusion, vous ne voulez plus d'instabilité. On voit ici qu'il y a quand même cette alchimie qui dure dans le temps. Sur l'amour, on a l'épreuve. La complexité. Sur le miroir magnétique, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, il y a une complexité par rapport au fait d'aimer. Ou de donner de soi, de donner son affection, de son amour. Et sur le boomerang, on a le retour du passé. Il y a quelque chose de compliqué, ici, dans un lien relationnel sentimental. Il y a quelque chose qui dure depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est ancré, qui dure. Ce n'est pas la relation stable, l'ouverture à la relation stable. Là, c'est cette alchimie qui dure dans le temps. Et pourtant, il y a une épreuve. Là, on a le nom juste à côté de vous. Parce que vous, vous ne voulez plus de choses instables. Vous ne voulez plus être déstabilisé. Vous ne voulez plus... Ici, c'est difficile parce qu'on voit qu'il y a quand même des sentiments de part et d'autre. C'est très, très compliqué. Donc, il y a un retour. Ou alors, c'est par rapport à une situation. Soit c'est une personne, soit c'est une situation. On voit qu'il y a cette histoire d'instabilité. On revient sur une instabilité. Sur la distance, on a le succès. Alors là, ça pourrait nous parler de mouvement. Ou alors de prise de distance. On va regarder. Sur la personne extérieure à voix, homme ou femme, on parle de protection. Ouais. D'appui. Sur la séparation, on a le doute. Là, vous vous doutez sur le fait de refuser quelque chose par rapport à une situation du passé ou une personne du passé. Vous avez des doutes sur le fait de la stabilité d'une relation dans le temps. Pour d'autres, ici, avec la distance, c'est soit vous prenez vos distances, soit il y a eu de la distance. Mais dans tous les cas, ici, il y a cette histoire de succès. C'est quelque chose qui a été bénéfique. Sur la personne extérieure à voix, homme ou femme, on a la protection. Alors, ça peut être encore une autre personne qui peut vous aider dans votre situation par rapport à un retour. Ou alors, ça nous parle de cette personne qui revient et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Mais bon, on va regarder ça. Sur l'amitié, on a la blessure, le chagrin. Ouais, il y a eu un abus de confiance. Sur la parole, on a le message reçu. Il y a des retours de communication. Il y a des regrets, ici, qui sont exprimés. Il y a quelque chose qui fait mal qui est dit. Et sur l'accusation, on a la ruse. Ah, vous vous méfiez comme pas possible. Là, vous vous méfiez de ce qui va être dit, de ce qui va être énoncé. Il y a des retours à la communication. On voit que ça a été quelque chose de très compliqué. Vous avez eu, vous, vous avez eu très mal. On voit ici que vous voulez être dans une stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou par rapport à une relation stable. Et j'ai envie de dire « et ». Ce n'est pas « ou », c'est « et ». Vous voulez être stable au niveau émotionnel et stable dans votre vie sentimentale. On voit que vous avez envie de pouvoir compter sur quelqu'un. Sauf que là, par rapport à ce passé, ça n'a pas été le cas. Là, ça sera vive. Je ne vais pas vous mentir. Il y a quelque chose qui sera vive sur ce week-end par rapport à une blessure, par rapport à un manque de confiance, une confusion. Là, dans tous les cas, vous ne voulez plus être dans le doute. On voit que vous vous méfiez, clairement, ici. Vous êtes sur la prudence. Vous doutez par rapport à la sincérité d'une personne. On voit que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des sentiments et il y a une alchimie qui reste, en fait. Pour moi, c'est une personne qui vient à vous, qui revient à vous, à qui ça a été compliqué. Ici, il y a cette histoire de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qu'il faut. Est-ce que vous vous êtes illusionné dans le passé par rapport à cette relation ? Je vous dis les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'il y a réellement eu des sentiments ? Est-ce que tout ça, aujourd'hui, n'est pas fini ? Vous doutez sur la fin d'une histoire ou sur le fait de refuser quelque chose par rapport à une personne qui reviendrait ? Donc là, avec le boomerang, l'alchimie, l'attirance mutuelle, le message reçu, l'instabilité. Tout ça, c'est déstabilisant. Pour les deux, j'entends. Il y a vraiment cette histoire de proposition, d'invitation. Il peut y avoir une proposition, une invitation, un rendez-vous. Mais là, je sens que vous ne savez pas trop. Vous êtes dans le questionnement. Est-ce que cette personne est stable ou pas ? Est-ce que ça vous déstabilise aussi, clairement, parce qu'il y a toujours cette alchimie ? Si ce n'est pas une proposition, c'est le fait de communiquer. Et c'est une personne ici qui communique sur ce qui fait mal. Cette personne en face de vous, elle a mal. Et on a l'aide, je pense qu'il y a l'aide d'une personne ici ou d'un ange gardien, c'est possible. Donc là, il y a une prise de recul. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour véritable, les sentiments sont réciproques. On voit qu'il y a une ouverture, encore une fois, l'ouverture. Les choses bougent. On a l'âme sœur. Message envoyé. Vous voyez, vous allez prendre le temps de la réflexion. Ici, je pense qu'il y a une personne extérieure qui peut vous aider. Dans votre cas, on voit qu'il y a des sentiments réciproques. Qu'il y a cette histoire où les choses bougent. On parle d'âme sœur. Alors attention, les âmes sœurs. Ça peut être des amis, de la famille aussi. Ce n'est pas forcément. Puis, on n'est pas forcément en couple. Ce n'est pas destiné. Les liens d'âme ne sont pas destinés forcément à être en couple. Ce n'est pas une priorité, en fait. Vous avez besoin de prendre du recul parce que vous êtes tiraillé. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a une pause. Il y a une pause parce que c'est trop fort. C'est trop fort, là. Et vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose juste de passionnel. Et puis, que ce soit destructeur derrière pour vous. Mais en même temps, c'est une chance. Bon courage pour celles et ceux à qui ça parle. Bon courage. N'hésitez pas à être entouré de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez vous confier. Ne restez pas dans le silence comme ça et ne gardez pas tout pour vous. Ok, allez, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Adieu la routine. On nous parle du mois de juin. Ok. Et libre arbitre. Bon là, clairement, il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui vous sort de votre routine, de votre quotidien. Quelle que soit votre situation sentimentale. Et on vous dit que vous avez le choix. On va regarder avec les questions-réponses. Alors, il y en a deux qui sont mis en même temps. Ça ne va pas. Je ne les prends pas. Allez. J'ai juste vu la fin de la phrase. On nous disait, c'est la clé de la réussite. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Tu es sur la bonne voie. Continue tes efforts. Oui. Eh bien, le libre arbitre. Vous voyez, le fait d'avoir le choix d'être diraillé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je sais, les questions-réponses au niveau sentimental n'ont rien à voir avec la guidance. Mais bon, des fois, ça se rejoint. Allez. Au niveau de la date, un petit indice. On a le mercredi. On parle du mois prochain. Là, j'ai le 6, le 9. Le 6 qui nous parle de tendre vers une harmonie. Mercredi, on a Mercure. Il y a une communication difficile, moi, j'ai l'impression, ici. On nous parle du mois prochain, durant la pleine lune. Et derrière, on a le mois de novembre. Et on retrouve le chiffre 6, ici. Il y a cette histoire de tendre vers une harmonie. Ok, on va faire les questions-réponses au niveau général. Alors, on a la carte attendée, patientée. Vous savez que je n'aime pas l'attente. Ça ne sert à rien d'attendre, mais patientée. Et on nous parle dans un an. Donc là, il y a quelque chose qui doit, qui prend du temps. D'accord ? Ne soyez pas trop impatients. D'ailleurs, on l'avait ici. Patience, impatience. Allez, on va regarder les messages. Qu'est-ce qu'on a derrière dans un an ? On a confiance, oui. Restez confiants, confiantes. Par rapport à votre question. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. On a le 44. Et il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. On va regarder avec la date. Pour certains et certaines, il y a quelque chose qui portera ses fruits l'année prochaine. Continuez vos efforts. C'est ce que j'entends. On a samedi. Un samedi. Et on a le signe du Gémeaux. Du 21 mai au 21 juin. Et derrière, l'année prochaine. Vous voyez, je vous l'ai dit. On retrouve le chiffre 6. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. Comme tous les jours. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501